Amen. Alors, bienvenue dans le ministère de la préparation de l'Épouse de Christ qui m'assure. Deux jambes, la repentance et la sanctification. Amen. Aujourd'hui, le message, c'est « Mes brebis entendent ma voix ». Amen. Vous savez que, si vous avez remarqué, ces temps-ci, on est très focalisés sur les paroles de Jésus parce que ça nous évite beaucoup de choses. Donc, nous allons aller dans Jean, chapitre 10. Et c'est vraiment très, très important, ceci. Voilà, Jean, chapitre 10. On dit, c'est… On va prendre même partie du verset premier. La parole de Dieu déclare ceci. « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. » OK. « Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. » Verset 3. « Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. » On va juste arrêter là. Amen. Vous savez, on connaît tous bien cette parabole, mais quand même, ici, il y a une grande vérité biblique. La chrétienté, aujourd'hui, c'est une grande bergerie. Amen. Donc, tout le monde se réclame du Seigneur. C'est une grande, grande, grande bergerie. Mais voyez, le Seigneur dit au verset 3, ici, la deuxième partie, « Il appelle… » Bon, « Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. » OK. Donc, toutes les brebis dans la bergerie entendent sa voix. Mais il dit, « Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. » Amen. Ce n'est pas toutes les brebis que le Seigneur va conduire dehors de la bergerie. Non. Il dit, « Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. » Les autres brebis, est-ce qu'elles sortent avec lui ? Non, les autres brebis ne sortent pas avec lui. Elles ont entendu la voix, mais ne lui appartiennent pas. Amen. Ça, c'est une révélation assez dure. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il parle bien de « mes propres brebis à moi », il marche devant elle et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui. Amen. Alléluia. Donc, on doit comprendre que dans la grande bergerie, il y a plusieurs sortes de brebis, mais il n'y a qu'une seule sorte de brebis qui entend la voix et qui suit la voix de son maître parce que le maître les appelle. Amen. Alléluia. C'est comme il y a deux semences, il y a deux types de brebis, et on va dire qu'il y a deux types de vierges, et on va dire qu'il y a deux types d'églises. Amen. Il y a l'église invisible, qui est toute la chrétienté, tout ce qu'on peut voir à la surface, mais à l'intérieur de l'église visible, il y a l'église invisible, c'est la véritable église de Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est pourquoi le Seigneur dit dans sa parole que tous ne m'appartiennent pas. Amen. Alléluia. Du reste, il disait ça par rapport à qui ? Par rapport aux pharisiens qui se réclamaient d'Abraham. Amen. Il leur dit, je crois que c'est un peu plus loin, au verset 27, 26, « Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. » Amen. Alléluia. Et voyez, le verset 28, « Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. » Amen. Alléluia. Ceux qui ne sont pas de ces brebis n'hériteront point de la vie éternelle, mais périront, comme le dit dans Jean 3, 16. Tout ce qui se dit chrétien, vous l'avez bien compris, n'est pas de Dieu. Non. Non. Le Seigneur a une voix, et nous devons comprendre ce que dit la voix du Seigneur. Et aujourd'hui, on va voir clairement qui fait partie de ces brebis et comment on peut avoir l'assurance qu'on fait partie de ces brebis. Amen. Alléluia. Je donnerai l'exemple de la reine Esther aussi, quand on parle de l'épouse cachée. Ça, le Seigneur m'avait révélé ça il y a déjà plusieurs années. Le roi Assuérus avait des centaines de vierges à sa disposition qui ont été préparées pendant une année. Elles étaient toutes vierges, mais il y en a une seule qui a été choisie, c'est la reine Esther. Et Esther n'avait jamais fait connaître son origine. Elle n'a jamais dit qu'elle était juive. Jamais. Elle est restée cachée parmi toutes les autres vierges. Amen. Et c'est seulement après qu'elle a été choisie et qu'elle a révélé son identité. Et le roi Assuérus l'a choisie, bien sûr, pour sa beauté, mais elles étaient toutes belles. Il n'y en a pas une qui était plus moche que l'autre. Mais c'était à cause de la beauté de son cœur. Parce qu'elle n'a rien voulu prendre entre la maison des femmes pour aller dans la chambre nuptiale. Les autres ont pris des colliers, des plumes d'autruches, des tas de choses. Elle n'a rien pris ni du tout. Ça veut dire que toutes les histoires du monde, elle, ce n'était pas ça qui l'intéressait. Amen. Voilà un petit peu pour entrer un petit peu dans le message de ce jour. Alors, on doit comprendre quels sont les brebis qui entendent sa voix. Parce que la voix dit quelque chose. Amen. la première des caractéristiques de ceux qui sont du brebis du Seigneur et qui entendent sa voix, ça veut dire qu'ils obéissent à sa voix, c'est celui ou celle, je vais parler à un individu, comme ça on peut se projeter, qui accepte le joug de l'obéissance à la parole de Dieu et à la volonté de Dieu. Ces deux choses s'expriment au travers de la parole, mais aussi des songes. Dieu nous parle directement ou Dieu peut nous parler par un frère, par une sœur, par un serviteur de Dieu et elles obéissent, nous obéissons à la parole de Dieu. C'est la première des caractéristiques, c'est l'obéissance à la parole de Dieu, pas la parole des hommes. Et vous voyez, je fais le parallèle avec Gédéon, Gédéon a cru à la parole de l'Éternel et les gens qui étaient à Gédéon ont cru que l'Éternel lui avait parlé. Amen. Et le drame qu'on a eu par rapport à l'obéissance ou à la désobéissance, c'est en Genèse chapitre 3, verset 23, on peut lire le verset. Genèse 3, chapitre 23. On ne va pas lire tout le chapitre, mais Genèse 3, verset 23. Il est dit ici quelque chose de terrible. Prenons même le 22. L'Éternel Dieu dit, c'était après la chute, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin, ça veut dire Adam, mais aussi Ève avec d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. C'est pour ça que l'homme est mortel. L'homme n'est pas immortel. Si on dit que l'homme est immortel, ça veut dire qu'il a déjà la vie éternelle, mais on sait que ce n'est pas vrai. Mais ils ont été chassés du jardin d'Éden parce qu'ils n'ont pas cru à la parole de Dieu et qu'ils ont désobéi à la parole de Dieu. Celui qui désobéit à la parole de Dieu n'est pas de Dieu. Amen. Donc, il a été chassé. Mais comme je dis souvent, nous, nous avons de la chance par rapport à Adam et Ève, c'est que nous avons un rédempteur qui nous a rachetés de ce péché-là. Adam et Ève, ils n'avaient pas de rédempteur. Jésus n'était pas encore venu sur la terre. Amen. Et vous voyez, on doit revenir aux paroles simples de la Bible pour comprendre que l'obéissance fait partie du salut. Quelqu'un, il peut raconter tout ce qu'il veut comme prière ou j'appartiens au Seigneur, le Seigneur est mon berger, mais si quelqu'un vit dans l'obéissance, il n'aura pas part à la vie éternelle, il va périr avec tous les impies. Et Hébreu 5, 9 est une parole très révélatrice à ce sujet et qui devrait faire taire tous les apôtres de l'hypergrâce qui vantent le fait qu'on peut vivre n'importe comment, que Dieu, de toute façon, nous connaît tels que nous sommes et nous accepte tels que nous sommes. Hébreu 5, 9 c'est une parole très très puissante qui caractérise aussi notre ministère bien entendu. Il dit après avoir été élevé à la perfection, Jésus, à la croix, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Amen. Tous ceux qui lui obéissent. Alléluia. Jésus, il a dit qu'on fasse des disciples de toutes les nations et qu'on leur renseigne tout ce qu'il a prescrit. Amen. Ici, c'est clair, le royaume de Dieu, l'éternité, le salut n'est pas pour les désobéissants à la parole de Dieu en aucune manière. Mais l'obéissance est facile puisque le Seigneur a dit prenez sur vous mon jou car il est facile et léger. Amen. Et il nous a donné les moyens de lui obéir. Mais ça, c'est une question de cœur. Alléluia. Donc, Dieu nous parle. Je dis, le premier type de personne, si on regarde à nous-mêmes, c'est est-ce qu'on accepte ou pas le jour de l'obéissance à la parole de Dieu. Si la parole de Dieu dit, je prends un exemple, de ne pas vivre dans l'impunicité et puis que beaucoup acceptent, oui, mais quand même, on est en 2021, on peut très bien vivre sans être marié, le Seigneur connaît nos cœurs. Les gens ne veulent pas se marier pour des raisons fiscales. Bon, OK. S'ils viennent à mourir, est-ce qu'ils obéissent à la parole de Dieu ? Non, ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Non, pas du tout. Amen. Donc, l'obéissance, c'est la première des caractéristiques. La deuxième des caractéristiques de ces brubis, c'est celui ou celle qui accepte de suivre le même chemin que Jésus. Aujourd'hui, l'Évangile moderne nous dit, tu peux suivre un chemin, on reconnaît que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, mais tu peux suivre un autre chemin qui va quand même t'amener au paradis. Mais ça, c'est un mensonge parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire que celui qui appartient au Seigneur chemine sur le même chemin que Jésus. Et le chemin de Jésus est-il parsemé de roses? Non. Il y a le rejet, il y a la persécution, il y a plein de bénédictions, bien sûr, mais il y a aussi des choses difficiles. Amen. Prenons un verset dans Jean 14, 16. Parce que, accepter le Seigneur, c'est tout accepter, pas uniquement accepter les bonnes choses. 14, j'ai dit 14 et 16 ou 14 et 6, je vais voir ça. Oui, 14 et 6, c'est Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça, j'ai vu. Prenons plutôt Matthieu 16, 24. 16, 24. Où là, on voit une autre dimension de ce que c'est suivre Jésus. Matthieu 16, verset 24. Il dit, alors Jésus dit aux religieux, non, il a dit à qui? À ses disciples. Si quelqu'un veut venir après moi, on a le choix, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Alléluia. C'est ça l'esclavage à Christ. Renoncer à soi-même, prendre sa croix et le suivre. Prendre sa croix, ça veut dire c'est aussi crucifier sa chair. C'est le message de la croix. Mais Seigneur nous a donné la victoire par rapport à ça. Donc, voyez, l'évangile facile. Non, l'homme veut prendre des raccourcis pour arriver au sommet de la montagne. Il ne veut pas monter à pied parce que ça fait mal au mollet, ça le fait transpirer. Mais il n'y a pas de... Comment est-ce qu'on appelle ? Il n'y a pas de raccourcis avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Donc, si nous voulons être de ces brebis, nous acceptons de suivre le chemin, le même chemin que Jésus. Amen. C'est pourquoi on aura des périodes où c'est difficile la marche. Mais on doit persévérer parce que c'est le chemin étroit. Or, une grande partie de la chrétienté de la berge de Mille marche sur la voie large. Amen. Jean 8, 12. Troisième caractéristique, c'est celui qui marche dans la lumière comme lui a marché dans la lumière. Amen. Jean 8, 12. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Alléluia. Celui qui suit Christ ne peut pas avoir une double vie. Amen. Celui qui suit Christ, sa vie est un livre ouvert. Il n'y a pas de choses cachées dans sa vie. Amen. Non. Parce que dans la lumière, il n'y a point de ténèbres. Amen. Celui qui a la lumière le dimanche ou lors des services religieux, mais qui n'a plus la lumière le reste de la semaine n'est pas une brebis du Seigneur. Non, il fait partie des autres brebis. Amen. C'est pour ça que la marche dans la lumière est importante. C'est pour ça que la Bible nous dit aussi de nous humilier quand on a péché, de confesser nos péchés les uns aux autres, afin qu'on reste toujours dans la lumière. Le diable tient en esclavage les gens qui ont des péchés cachés. Bon, très souvent, les péchés cachés, c'est lié au péché sexuel ou honteux, on va dire. Mais tant que le péché n'est pas confessé, le diable peut tenir quelqu'un dans l'esclavage. Amen. Donc, la marche dans la lumière, c'est une des caractéristiques des brebis qui suivent le Seigneur. Donc, il y a ces choses qui sont simples, mais dont on doit être conscient. Alors, je ne dis pas, et la Bible ne dit pas que le jour où on a connu Jésus, on est déjà 100% dans ces choses-là. Parce qu'on sait qu'on va de progrès en progrès, on est dans une marche. Amen. Le quatrième point de la bourbie du Seigneur, c'est, on va rester dans Jean, Jean 15, verset 4 à 6. Jean 15, verset 4 à 6. Merci. Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comment on peut demeurer en Christ ? C'est en demeurant dans sa parole, c'est tout. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cèpe, ainsi vous ne le pouvez non plus. Si vous demeurez en moi, si vous ne demeurez en moi, je suis le cèpe, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Amen. Si nous demeurons en Christ, la cèpe du cèpe va couler en nous et nous porterons du fruit. Amen. Le fruit viendra au travers de notre comportement, au travers de notre vie qui sera un exemple, au travers de nos actes aussi. Amen. Certains portent plus de fruits que d'autres, mais ce qui est important c'est qu'on porte du fruit. Amen. Et que notre fruit arrive à maturité. Alléluia. Donc, nous portons du fruit. Amen. C'est là qu'on distingue de ceux qui ne portent pas de fruits. Ceux qui ne portent pas de fruits seront recalés un jour ou un autre. Amen. Il y a encore une chose qui est dans Romains 8, 4 qui distingue les brebis, c'est ceux qui marchent par l'esprit et non selon la chair. Amen. Romains 8, verset 4 et verset 4 on va dire à 9. Mais là, je vais lire la Bible juive qui est intéressante parce que ça dit la même chose mais de manière peut-être qui va nous ouvrir un peu plus l'esprit. Donc, Romains chapitre 8 verset 4 quand j'ai dit avant porter du fruit voyez tout ce que vous avez fait hier l'intercession tout ça ça, ça porte beaucoup de fruits simplement vous ne le voyez pas le fruit quand vous êtes dans l'intercession mais ça va toucher des cœurs à droite à gauche ça, ça sera votre fruit que le Seigneur va vous montrer lorsqu'il va vous rencontrer Amen. Il y a une puissance dans l'intercession voyez, ce n'est pas forcément toujours des fruits visibles mais c'est beaucoup de fruits quand on a un intercession pour le corps de Christ pour autrui ça va porter du fruit dans la vie de quelqu'un et ce fruit vous sera directement imputé. Alors maintenant ici on va prendre j'ai dit à partir du verset 4 Romains 8 et peut-être je vais même prendre depuis le verset 1 écoutez bien cette version est très très intéressante il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en union avec le Messie qui sont en union donc avec Jésus pourquoi ? parce que la loi de l'esprit qui produit cette vie en union avec Jésus m'a libéré de la loi du péché de la mort car ce que la loi ne pouvait accomplir par elle-même manquant de puissance pour agir sur la vieille nature Dieu l'a fait en envoyant son propre fils dans une condition humaine semblable à notre nature pécheresse Dieu a fait cela afin de punir le péché de sorte que c'est dans la nature humaine qu'il a exécuté le châtiment contre le péché afin que les préceptes justes de la loi soient accomplis en nous qui ne vivons plus selon les désirs de la vieille nature mais selon la volonté de l'esprit en effet ceux qui s'identifient à leur vieille nature ont les pensées tournées vers les choses qui concernent la vieille nature mais ceux qui s'identifient à l'esprit ont leurs pensées tournées vers les choses de l'esprit la Bible dit recherchez les choses d'en haut et tout le reste vous sera donné par dessus si vos pensées sont contrôlées par la vieille nature c'est la mort mais si vos pensées sont contrôlées par l'esprit c'est la vie et la paix car si vos pensées sont sous le contrôle de votre vieille nature elles sont inimitiées contre Dieu en effet elles ne se soumettent pas à la loi de Dieu et elles ne le peuvent même pas or ceux qui s'identifient à leur vieille nature ne peuvent plaire à Dieu Amen c'est pour ça quand il a dit prenez votre croix qu'est-ce qu'on crucifie à la croix c'est notre chair par l'esprit mais le Seigneur nous a donné les moyens de vaincre le péché il nous a donné les moyens de vaincre la convoitise et il nous a donné même les moyens de vaincre Satan c'est pour ça qu'on peut changer les circonstances c'est pour ça qu'on peut chasser les démons c'est pour ça qu'on peut faire de grands dommages dans le monde des ténèbres Amen dans la grande bergerie il y a des gens qui vont marcher selon l'esprit ça veut dire dans la voie droite dans la sanctification rechercher les choses d'en haut la volonté de Dieu mais dans la grande bergerie il y a des gens qui vivent totalement selon la chair Amen parce qu'ils ont cru des choses qu'on ne devait pas croire Amen mais ceux qui connaissent la voie du Seigneur qui seront-ils sont ceux qui marchent par l'esprit et non selon la chair Amen Dieu est esprit Alléluia Donc ici on a dit ceux qui marchent par l'esprit et non selon la chair Rappelez-vous que dans les sept lettres aux églises d'Apocalypse les sept lettres finissent par à celui qui vaincra je donnerai ceci à celui qui vaincra je donnerai cela Donc il y a cette tripe victoire qui nous a été offerte par Christ Amen parce qu'il a paru pour détruire les œuvres du diable et si lui a détruit les œuvres du diable c'est que nous puissions détruire les œuvres du diable dans notre vie en laissant l'esprit de Dieu en laissant Christ vivre en nous Amen Alléluia mais des fois ça prend des années pour être à bout de certaines choses parce que dans notre cœur il y a plusieurs compartiments mais tous les compartiments doivent appartenir au Seigneur Amen ce qui compte c'est que nous soyons sur le bon le bon chemin Amen et plus on avance dans la sanctification plus le Seigneur va nettoyer notre cœur va nous donner la victoire sur des choses qui avant nous paraissaient impossibles il y a des drogués qui sont venus au Seigneur pour certains la délivrance a été immédiate de la drogue pourtant des drogues qui prennent qui ont une addiction très très forte puis pour d'autres il y a eu des rechutes ils sont revenus il y a eu des rechutes ils sont revenus il y a eu des rechutes puis les rechutes se sont espacées de plus en plus et à la fin ils ont été complètement délivrés Amen c'est un processus Alléluia mais le Seigneur nous a donné la victoire on sait comment on doit lutter contre le péché si on n'arrive pas on cherche l'appui des frères et des sœurs Amen on cherche un partenaire de prière on cherche un frère en qui on a confiance où on peut confier la chose qui nous ronge et lui avec ensemble il va nous aider à faire quoi à sortir de là parce qu'il sera le gardien de votre âme tout comme le pasteur est le gardien des âmes des brebis Amen il n'y a rien que nous ne puissions vaincre rien aucune addiction ne peut résister rien du tout même le Seigneur nous change de caractère regardez Pierre des fois ça prend du temps mais si on est sur la voie étroite le Seigneur nous transforme chez certains c'est plus vite que d'autres mais Dieu nous transforme parce que c'est l'attitude du cœur Amen et le Seigneur veut nous amener à la qualité de Géléon Alléluia et c'est là qu'on va tout ça pour dire que si la Bible dit qu'on doit jeûner et prier et veiller quand on parle de ça autour de nous beaucoup ne veulent pas entendre parler de ça on dit oui mais ça c'est autant de Paul maintenant on est sous la grâce mais Jésus lui-même a dit veiller et prier je ne sais pas combien de fois Amen alors pourquoi est-ce qu'on ne veille pas pourquoi est-ce qu'on ne prie pas c'est parce qu'on est sous la domination de la chair Amen regardez-vous parmi vous au début les jeunes on va jeûner 21 jours quoi 21 jours oulala 21 jours oulala non aujourd'hui qu'est-ce qui se passe avec l'entraînement vous pouvez jeûner 21 et si vous décidez vous pouvez même jeûner 40 jours pourquoi parce que vous avez appris à tenir votre corps en bride et à ne pas écouter la voix de l'ennemi qui va te dire oui alors moi j'ai tout entendu avec le jeûne donc oui mais ça va décalcifier les os oui mais il y a ci oui mais il y a ça non non mais c'est mauvais pour l'estomac c'est mauvais pour la tête et puis tous ces mots de tête on ne veut pas les mots de tête parce qu'on ne veut pas laisser tomber le café voilà ça c'est la vérité on ne veut pas abandonner les choses qu'on aime bien Amen mais même le jeûne thérapeutique ça existe dans le monde Alléluia donc écoutez la voix du Seigneur si le Seigneur dit veillez et priez ben veillez et prie c'est tout si le Seigneur te dit sépare-toi du monde sépare-toi de tes amis qui te tire en bas coupe le lien c'est fini Amen Alléluia donc ça on a vu on est non mais je vous rassure on est sur le sentier étroit mais on doit je dois aussi vous expliquer ces choses vous pouvez aussi expliquer à ceux que vous connaissez autour de vous quoi parce que beaucoup vivent dans les illusions beaucoup disent appartenir au Seigneur parce que oui mais c'est par la foi uniquement bon c'est toute une partie des gens qui croient ce qu'on leur enseigne parce que même les enseignants n'ont pas compris qu'est-ce que ça veut dire que l'obéissance à la parole est indissociable du salut ça on peut dire comme on veut mais on peut prêcher ce qu'on veut mais on doit prêcher l'obéissance au salut on doit prêcher le message de la croix le message de la croix c'est la mort à soi-même c'est mourir avec Christ et aussi ressusciter avec Christ Amen Alléluia et la mort à soi-même c'est pas une chose facile de dire je renonce à soi-même pour me placer sous l'esclavage de Christ c'est pour ça qu'on dit notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié ça veut dire que ton nom soit gardé pur par nos vies par nos comportements que ton royaume que ton règne vienne dans ma vie le royaume de justice et d'équité Amen que ta volonté soit faite c'est ça mais c'est d'un grand prix le Seigneur il nous mène là il nous mène vers la gloire Amen Alléluia alors comment puis-je savoir que j'appartiens aux brebis du Seigneur et bien il faut se mesurer alors la première des choses c'est est-ce que je recherche plus les choses d'en haut que celles du monde Amen ça c'est un premier indice qu'est-ce que je recherche est-ce que je recherche les choses d'en haut en premier lieu ou pas c'est un indice beaucoup de gens continuent à chercher l'argent la position toutes ces choses là mais moi en tant que brebis du Seigneur mon focus est sur les choses d'en haut et pas sur les choses de la terre parce que toutes ces choses là nous voyons aujourd'hui tous ceux qui se sont confiés dans les choses de la terre avec le chaos économique qui va venir tout ça ça ne vaudra rien du tout Amen parce qu'il n'y a pas la paix il n'y a pas la joie donc mon cœur il bat pour les choses d'en haut ou il bat encore pour les choses du monde si je suis à 50-50 ça veut dire je suis un tiède ça veut dire que la chose n'est pas perdue mais il faut que je me focalise sur les choses d'en haut Amen Alléluia plus on monte c'est comme le thermomètre plus on monte vers le haut plus c'est chaud Amen le deuxième point c'est l'amour du monde est-ce que je hais ce monde ça c'est une parole pendant les années dans les années 80 j'avais la peine à comprendre ça parce que je trouvais que le monde était quand même tellement bien aujourd'hui je déteste ce monde là parce qu'il n'a rien à m'offrir ce n'est que mensonge que profit que plaie que bosse qu'exploitation de l'autre que de guerre ce monde je le déteste il n'y a rien de bon dans ce monde et c'est pour ça je dis Seigneur une grande réjouissance que j'ai c'est que un jour tout genou fléchira Regardez autour de vous est-ce que ce monde est beau à voir aujourd'hui il est laid non seulement il est laid il est très laid Amen parce qu'il est défiguré par le péché la troisième chose qui est un bon indice c'est est-ce que mes vices les vices de mon ancienne vie sont sous mes pieds Amen parce que des fois il y a des vices qui sont tenaces d'accord et lorsque je peux dire ah ça j'ai la victoire il est sous mes pieds je suis toujours sous mes gardes parce que je le dis ah mais toujours pour en vouloir ressusciter les choses mortes mais lorsque je regarde ma vie et quand je vois ma vie de dissolution là est-ce que ça c'est sous mes pieds oui c'est sous mes pieds ça veut dire je suis sur la voie droite Amen pourquoi ? parce que je ne fais plus de compromissions avec ma vie passée je suis une nouvelle création les choses anciennes sont passées et le Seigneur m'a donné la victoire d'écraser les vices dans lesquelles je vivais autrefois Amen et un autre élément c'est quel est mon degré de communion avec le Seigneur est-ce que c'est épisodiquement le week-end quand je vais à l'église ou bien est-ce que j'ai une communion régulière avec mon Dieu ça veut dire tous les jours alors la communion ça ne veut pas dire oh bon c'est 5h du matin jusqu'à midi je prie sans me lever non la communion c'est parler avec son Dieu aujourd'hui je suis dans la joie je te remercie pour cette belle journée mais quand je regarde dehors aujourd'hui c'est magnifique ah Seigneur j'ai un souci ici dans ma relation avec un tel ah au travail j'ai ça qui me perturbe j'ai un dialogue c'est ça la relation avec Dieu j'ai un dialogue et le dialogue c'est pas la religion c'est à heure fixe le dialogue c'est tout le temps Amen oui c'est ça le dialogue avec Dieu c'est pas uniquement quand on est ensemble c'est en dehors je lui dis tout mes peines mes chagrins ma joie oui moi je lui parle des fois je lui parle même dans la rue on doit se dire mais celui-là là il est il parle avec quoi c'est vrai c'est vrai on peut parler dans le train on peut parler au volant on peut parler à la station d'essence on peut parler quand je fais le concierge et que je passe le balai je peux parler à mon Dieu dans les escaliers puis la dame descend elle dit bonjour madame et je continue elle s'arrête elle nous dit mais c'est ainsi il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête et puis alors moi je parle avec mon Dieu je suis bien avec mon Dieu Alléluia la communion elle est vraiment très très importante la communion avec le Seigneur Amen un autre élément c'est l'humilité on a beaucoup prié pour ça ces derniers temps mais l'humilité c'est aussi confesser les péchés les uns les jours si vraiment je suis tombé ça ne doit pas être un problème je vais voir mon pasteur je vais voir mon frère ma soeur je demande pardon je confesse ça libère Amen Alléluia beaucoup restent dans les problèmes parce qu'ils ne veulent pas confesser leur péché et après on dit oui mais on a fait l'anxion d'huile ça ne marche pas la chose est toujours là mais tu dois mettre à la lumière ce qui est caché Amen ça c'est un grand principe un autre élément qui est un bon test de savoir où je me situe c'est est-ce que j'ai plutôt de l'assurance ou de la peur par rapport aux choses qui arrivent si on devait faire un sondage parmi tous les chrétiens aujourd'hui je vous dis que la large majorité a peur de ce qui arrive alors que ça doit être le contraire parce que c'est un test de la foi ce qui va arriver les problèmes économiques le chaos le chômage c'est un test pour la foi Amen si j'ai peur de ces choses comme les les premiers 10 000 ou je ne sais plus comment ils étaient 12 000 qui ont quitté Gédéon pour aller sur la montagne parce qu'ils avaient la trouille eux ils vivaient avec la trouille mais les 300 qui sont restés ils avaient de l'assurance Amen la peur ne vient pas de Dieu Dieu est mon rocher quand on dit Dieu est ma forteresse ça veut dire que à côté on peut essayer de faire ce qu'on veut donc si je manque d'assurance je dois travailler ma foi Amen je dois travailler ma foi Alléluia parce que le Seigneur a dit jamais je ne t'abandonnerai jamais je ne te laisserai même si mes yeux vont à tout le contraire je répète Seigneur tu m'as dit tu ne m'abandonneras jamais et la famine va venir j'aurai mon riz à manger j'aurai mes choses à manger Alléluia on doit travailler la foi parce que les choses qui arrivent sont prévues dans la Bible moi ça serait malhonnête de vous dire qu'on va vers le mieux non non c'est une étape passagère on a toujours rebondi il y a eu des périodes de crise des hauts et des bas sauf que aujourd'hui depuis dix ans on va de on descend on descend on descend on descend on descend donc nous avec la foi nous devons monter 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 Amen donc le degré d'assurance c'est vraiment quelque chose de très important je vais dire aussi Alléluia après je peux avoir d'autres choses est-ce que je pense qu'on a tous des problèmes sur celui que je vais vous dire mais est-ce que c'est la volonté de Dieu qui se fait dans ma vie ou c'est encore ma propre volonté qui peut dire qu'il est 100% avec la volonté de Dieu aujourd'hui là on manque encore tous c'est pour ça que vous voyez l'un ou l'autre on branche tous sur un des points que je vous ai dit le royaume doit se manifester dans ma vie Amen Alléluia la justice l'équité tout ça mon comportement doit être une lumière doit éclairer ceux qui sont autour de moi Alléluia mais la volonté de Dieu plus on va de l'avant vous allez voir plus la volonté de Dieu va se faire dans notre vie c'est ça notre Père que ta volonté soit faite quand on récite ça on dit oui on voit tout de suite Jésus à Gethzémane mais Jésus il vit dans qui aujourd'hui ? il vit dans Pasteur Sophie dans Brigitte dans Jean-Luc dans moi dans Corinne dans Marie-Josée dans ma femme dans Anna dans Yvette dans Patricia Amen donc si on est des esclaves c'est que la volonté de Dieu doit se faire dans nos vies mais ça peut-être c'est une chose qu'on n'ose pas trop demander je ne sais pas mais des fois je me dis ouais puis s'il me demande de faire un truc là avec lequel je ne suis pas à l'aise ben tu le fais mais c'est vrai que de faire ce pas de foi là ce n'est pas une chose forcément évidente avec laquelle on est à l'aise parce que si on dit Seigneur je te prends au sérieux que ta volonté se fasse dans ma vie je peux vous dire qu'il va nous mettre un truc devant le nez mais bon si c'est la volonté du Seigneur ben on va le faire Amen voyez moi je peux vous dire on est tous sur le bon chemin ici d'accord mais le Seigneur va nous amener plus haut parce que le Seigneur veut parler directement aux autres au travers de chacun d'entre nous de tous tous ceux qui sont dans le ministère Dieu va se révéler et va parler au travers de chacun d'entre nous Amen et souvent parler de la pluie d'arrière saison cette pluie là va arriver Amen parce que le Seigneur le plus grand test que l'homme va avoir enfin tous ceux qui se disent être des brebis du Seigneur c'est le test de la foi Amen c'est le test de notre foi il suffit pas de dire je crois au Seigneur Jésus je crois que j'ai été baptisé je crois que je suis sauvé j'ai récité ma prière tout va bien non 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 c'est comment se manifeste ta foi la foi doit être vivante la foi doit porter des oeuvres oui c'est par la foi qu'on est sauvé oui mais la foi doit porter les oeuvres et la foi sans les oeuvres elle est morte Amen c'est par la foi que je vins les combats c'est par la foi que je vais au tribunal en sachant que Dieu me donne la victoire c'est pas après qu'on a eu la chose en disant ah moi j'avais la foi prononce déjà la chose avant qu'elle n'arrive on verra comment ta foi va se manifester Amen c'est dans les épreuves et les choses difficiles qu'on peut exercer notre foi c'est pour ça que les gens ne savent pas ce qu'ils demandent à Dieu Seigneur a fait grandir ma foi si Dieu te prend au mot tu vas voir la truc qui va être devant ton nez là et pourtant c'est là qu'on doit passer parce que nos petites montagnes là il faut qu'on comme j'ai dit cette année là d'ici pas accompli nos montagnes doivent gicler de devant devant notre marche les montagnes doivent être aplanie et c'est ce que nous allons faire Amen et c'est par la foi qu'on qu'on aplanie les montagnes Amen Alléluia Donc vous voyez tout ça pour dire que dans la grande bergerie chrétienne toutes les brebis n'appartiennent pas au Seigneur celles qui appartiennent au Seigneur ce sont celles qui obéissent à sa voix qui marchent selon la parole de Dieu dans la sanctification dans la paix ce sont les brebis qui acceptent de crucifier leur chair de renoncer à leur volonté pour faire la volonté de leur père Amen Alléluia Ce sont les brebis qui marchent par l'esprit et non par la chair non par la vue Alléluia C'est quand Dieu nous donne la maîtrise de soi on voit toutes les confines toutes les circonstances défavorables normalement non je reste calme parce que par l'esprit je vais passer par-dessus ces difficultés Amen Alléluia Ce sont aussi les brebis qui acceptent de faire ce que le Seigneur dit notamment dans les jeûnes et dans les prières je vous dis vous ne vous rendez pas compte vous les sentinelles des nations l'oeuvre que vous faites avec l'intercession vous voyez parce que ça c'est agir directement dans le monde spirituel pourquoi moi j'ai été sauvé je peux vous dire parce qu'il y a certainement quelqu'un qui a prié pour des catholiques qui étaient dans les chaînes Amen Alléluia on ne connait pas la puissance de nos prières d'intercession quand on prie pour le réveil dans le corps de Christ je vous assure qu'il y a des milliers des dizaines de milliers de personnes que le Seigneur va toucher pour qu'elles se réveillent mais là on ne voit pas sa chose puis on dit oui mais bon c'est qu'une petite chose c'est qu'une petite chose avec une puissance extraordinaire uniquement par l'intercession et la prière Amen et ça c'est porté du fruit Alléluia c'est pour ça je vous encourage déjà rien que pour l'intercession même si vous ne voyez pas d'autre chose dans votre vie sachez que votre intercession porte un fruit extraordinaire Amen et c'est ça que ça fait l'intercession parce que quand on prie pour les autres on ne fait rien que d'autre d'appliquer ce que Dieu a dit aime ton prochain comme toi-même et quand tu pries pour ton prochain et bien qu'est-ce que tu fais tu t'aimes toi-même et le Seigneur va te bénir parce que tu pries pour autrui sans contrepartie tu pries de manière gratuite sans calculer mais tu pries pour le salut des âmes qui sont captives dans le camp de l'ennemi Amen Alléluia nous ne sommes pas tous à être des évangélistes à se tenir sur des estrades il y a beaucoup de gens qui ont des ministères cachés Amen et l'intercession fait partie de ces choses-là et plus nous intercettons plus le Seigneur va nous remplir plus le Seigneur va nous rendre forts et tout d'un coup le trop-plein va sortir et on va arroser ceux qui sont au travers de nous regardez les témoignages qu'on a dans les les femmes de valeur et puis au Togo aussi Amen ça fait partie d'une machine qui est en route qui produit beaucoup de fruits regardez les fruits du ministère au Burundi ceux qui peuvent nous écouter parce qu'ils parlent français là le pasteur Sindio Languit Tarsis et compagnie mais ils apprennent beaucoup de choses qui leur permet de développer l'œuvre de Dieu concrètement sur le terrain Amen ça c'est le fruit de notre ministère eux ont part bien entendu nous on en part aussi à leur succès s'il y a des baptêmes des hommes qui se convertissent c'est leur œuvre sur le terrain mais nous sommes participants de leur œuvre aussi Amen parce que nous sommes un corps nous sommes rattachés à eux ils sont rattachés à nous bien qu'étant à des milliers de kilomètres vous voyez quand on participe financièrement à la mission pour nous des fois ça ne sent pas grand chose donner 50 francs ou 40 francs ou je ne sais pas quoi oui ou des milliers de francs qu'on envoie au total je dis oui donc ça veut dire quoi ça veut dire que l'argent là est allé investi dans un sol fertile Amen et le fruit là c'est nous qui allons le manger aussi parce que nous sommes participants de ce fruit là Amen c'est pourquoi nous finançons ces campagnes Alléluia donc vous voyez nous sommes sur le bon chemin il faut que nous y restions rappelons-nous de Gédéon le diable il sait tout faire pour éteindre notre feu notre aile etc. pour nous faire manquer la cible non nous nous irons jusqu'au bout Alléluia parce que nous sommes sur le bon chemin nous sommes la bonne semence nous sommes l'église invisible Alléluia mais qui obéit au capitaine le capitaine ou au général de l'armée invisible c'est Christ c'est la tête Amen Alléluia et c'est comme ça que nous pouvons progresser Amen donc je bénis Dieu pour vous mais voyez je bénis Dieu aussi pour ce ciel bleu avec la neige sur les toits Amen Alléluia Dieu fait des grandes choses pour égayer notre cœur Amen soyez tous fortifiés Alléluia et sachez qu'il n'y a pas de petites œuvres ni de grandes œuvres Amen Alléluia sachez que nous portons tous du fruit et que le Seigneur nous apporte encore nous amène ou nous amène à des niveaux où nous allons encore porter beaucoup plus de fruits qu'on ne le porte aujourd'hui parce que cette année nous allons c'est l'année du discipola le Seigneur je vous l'ai dit va nous amener à des niveaux qu'on ne peut même pas imaginer Amen parce que nous avons les bonnes dispositions de cœur pour nous laisser transformer Alléluia et le Seigneur va faire des choses glorieuses dans nos vies Amen et rappelons-nous que nous avons l'assurance que Dieu est avec nous alors quoi qu'il se passe à côté qu'est-ce qui va arriver en 2021 2022 ça n'a pas d'importance parce que le Seigneur est avec nous que ça secoue à droite à gauche en haut en bas le Seigneur est avec nous Alléluia et il nous a promis je ne vous laisserai jamais je ne vous abandonnerai jamais Amen pourquoi ? parce que le bon berger prend soin de ses brebis et ses brebis sont celles qui sont avec lui et s'il voit venir le loup ravisseur qu'est-ce qu'il va faire ? il va prendre sa crosse et il va frapper le loup c'est tout Amen que le Seigneur soit béni je vais prier je vais prier et vous bénir et me bénir aussi moi je veux aussi ma bénédiction et ma cote-part dans cette affaire Seigneur notre Dieu Père éternel de tout puissant merci pour ta parole qui est sortie aujourd'hui Seigneur concernant ces brebis qui t'appartiennent Seigneur accorde-nous Seigneur la force de rester sur ce sentier étroit Seigneur notre Dieu tu connais chacun de nous Seigneur notre Dieu nos zones où nous devons progresser Seigneur et bien accorde-nous cette progression et que nous ayons de hauteur en hauteur de progrès en progrès Seigneur vers cette maturité fabuleuse Seigneur notre Dieu qui est celle du disciple accompli bénis mes frères bénis ma sœur bénis-moi aussi en cette journée en cette semaine qui s'ouvre Seigneur et conduis-nous sur la voie droite et reçois l'honneur la louange et la gloire pour les siècles des siècles au nom de Jésus j'ai prié Amen Amen Bon dimanche Sous-titrage ST' 501